Salut mon beurre ! Si t'as merdé avec tes réservoirs plein de roues, j'ai une solution pour moins de 10 euros ! Vous avez besoin de traiter votre réservoir, c'est-à-dire le nettoyer, enlever la rouille et mettre une résine pour ne plus jamais être embêté avec la rouille à l'intérieur de votre réservoir ? Mon pote Sergio, il a la solution à moins de 10 balles ! Attention ! Cette vidéo contient une vraie fausse publicité pouvant heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Oh là 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 ! Alors cette vidéo va être présentée d'une manière comique de notre ami Sergio. Bien sûr, c'est présenté de manière comique, mais elle est 100% sérieuse. Cette astuce d'ailleurs, elle vient de toi mon ami ? Non ! De Charlie Tobeck Online ! Donc elle nous vient de Charlie qui fait partie du forum Tobeck Online. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un oeil, il y a pas mal de solutions. Donc ça fait combien de temps qu'il utilise cette méthode ? 10 ans ! Donc 10 ans, Jamais emmerdés ! Donc vous voyez quand on voit le prix de certains kits de restauration qui coûtent à peu près entre 40 et 50 balles, ça coûte assez cher. Là, pour moins de 10 balles, on va pouvoir donc restaurer complètement son réservoir et plus jamais être embêté par la rouille ! Ah yon, elle marche bien ta caméra chinoise mon pote Sergio ? Ah bah ouais, comme t'écrou, ouais ! Yon, et ça c'est l'intérieur du réservoir alors ? Ouais ! Et y'a plein de bras, t'es peut voyager comme t'es veux, Royce ! Donc là, tu veux me dire que tout ce qu'on voit, donc tous les points de rouille qu'on voit, avec ton kit de restauration, tu vas réussir à le retirer complètement ? Ouais ! Et on va réussir à plus jamais être embêtés ! Nan, puis emmerdés du tout ! Pour moins de 10 balles ! Ouais, et à gauche de bien je paie hein ! Ok, bon bah on va voir ça ! Alors pour faire votre traitement, il vous faut des lessives de soude, un dérouillon, un lancétonne, et il décolle l'idol ! Donc on va pouvoir commencer la première étape mon ami ? Nan hein ! De quoi ? Attends hein ! Chichtum il veut commencer sa bouche d'essence ! Ah, donc si vous voulez encore vous servir du robinet d'essence, il faut l'enlever... Et vous mettez un bouche de liège ! Et tu fais comment pour le mettre ? Et bah tu tailles autour, et puis tu viens la tiguer une dame ! Ah ouais, donc... Si vous voulez encore vous servir de votre robinet d'essence, vous prenez un bouchon de liège, vous le taillez, et vous venez le remplacer, donc directement, à l'intérieur de votre trou de robinet ! Ah bah j'ai changé, c'est ce que j'ai dit ! Ouais voilà, c'est ce qu'il a dit ! La première chose à faire, il faudra nettoyer ta réservoir qui est pleine de brin, il faudra le laisser de soude ! Alors là pour commencer, je vais aller faire bouillir 5 litres de jour ! Alors une fois que notre réservoir est bouché Sergio, qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on va mettre le CV de soude ! Et on met les cibles de soude où ? Ah d'achetrou ! C'est pas bouché ou quoi, d'achetrou là ! Donc tu mets l'intégralité de la bouteille dans le réservoir Sergio ? Ouais, c'est ça, je mets je lit ! Et le réservoir, il y a encore de l'essence dedans ou il est vide ? Non il n'a plus, il est vide hein ! Par contre faut faire un bouchon qui fuit pas hein, sinon j'en fuis ! Ça y est, il y a les côtes ! Il n'y a plus qu'à le verser dedans ! Pour ceci, il faut faire un entonnoir ! Sinon, t'es même un entonnoir ! Donc on prend l'entonnoir, on le met directement dans le trou là, comme tu dis, et tu vas verser dedans ! Alors fais gaffe au gars qui tire l'entonnoir quand même ! Ouais ouais, quand même ! En entonnoir, je ne sais pas, je sens qu'il se tient pour la chaleur hein ! Ouais, c'est pas trop bouillant ! Alors pour l'instant ça va ! Et donc tu remplis comme ça jusqu'à où ? Jusqu'à quelques clés de quoi, ça clé ! Jusqu'à en haut quoi ! Ouais, jusqu'à en haut quoi ! Donc là, ton nom, on le voit, elle est bien bouillante hein ! Ouais ! Et ça va mieux quand c'est bien bouillant ? Bah c'est mieux ouais ! Mais l'entonnoir, pas trop pratique ! Par contre, je ne sais pas, on dirait que l'entonnoir a rétrécit un fudeux ! Bah ouais hein ! Oh, quand il peut ! Bah je crois que tu vas pouvoir mettre tout le casserole ! Bah je mets le reste ! Et voilà ! Bah là, on t'avait calculé pile poil mon ami ! Attends, reste ! Donc là, c'est rempli à ras-bord, et qu'est-ce qu'on fait ? Et après, on a remis le bouchon ! Ouais ! Le bouchon noir ! Voilà ! Et après, on va le secouer ! Ok, et tu crois que là, ça va être étanche ? Je passe pas, mais on verra ! Ah mais c'est quoi cette astuce que tu nous as trouvée Sergio ? Bah j'ai découpé un peu au bout de chambre à air ! Je l'ai découpé ! J'ai mis un colson, et ça sert à ce bouchon ! Ah, avec un bout de vieille chambre à air, t'as colsonné pour pouvoir faire un bouchon étanche ! Tu peux retourner ton réservoir dans tous les sens sans que ça fuit ! Comme tu veux ! Sans que ça fuit ! Donc une fois que t'as bouchonné l'eau bouillante, la lessive de soude, qu'est-ce que tu fais mon ami Sergio ? Bah j'vais le secouer ! Ah, faut le secouer comme ça ! Bah t'es coup pas que je vais m'ammerder, non ? Ah oui, j'vais le secouer ! Ah oui, j'vais le secouer ! T'es là, t'as un gilot ! Et maintenant que t'as bien secoué en attendant que ça refroidisse, qu'est-ce qu'on fait mon ami ? Bon, on va aller faire un café, hein ! Chicourer, l'utin ! J'vais pas te les chicourer de bras ! T'es le secou, hein ! Secoue bien, échappe les bras, hein ! T'es le secoucoué à valence, hein ! On a buvue ! Bon, alors si vraiment vous voulez pas trop vous fatiguer, si vous avez une bétonnière, fixez directement votre cadre sur une bétonnière, vous la mettez en route et vous allez boire un café ! T'as une déjà sortie ? Bah, c'est pas mon tuto, hein ! On va essayer la pire money ! Donc là, on a été se boire un bon café, au niveau du cadre, ça donne quoi, Sergio ? Bah, il faut faire quoi, hein ! Bah, alors, il faut faire quoi, alors ? On va faire un café ! On va essayer un pérou ! Un peu que je réservoir, il va froid, c'est le vide ! Quand votre mélange est refroidi, vous pouvez le vider ! Tu l'as vu, la merde qui sort ? Ah bah non, Sergio, il y en avait beaucoup de bains dans ton réservoir, regarde tout ce qu'il y a au fond de la bassine ! Ah ouais, ça a l'air bien, les vides sautes, hein ! Je l'ai dit ! Bon là, il faut bien, 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 bien rincher à l'eau claire, hein ! C'est ce que je vais te dire, hein ! Là, ça coule bien clair, hein ! Bon alors, mon ami Sergio, maintenant que le réservoir est complètement nettoyé, dégraissé, bien rincé... Il ne goûte plus, on va passer à la deuxième étape ! Et c'est quoi la deuxième étape ? Le dérouillant ! Alors, si on veut garder notre robinet d'essence, Sergio, qu'est-ce qu'il faut faire ? On l'enlève ? Ouais, mais tu peux mettre ta bouchon du liège ! Ouais, donc le même bouchon que tout à l'heure ! Que tout à l'heure, ouais ! Ou des pâtes à modeler, que t'as du ginèche roux ! Ah, vous mettez de la pâte à modeler, que vous mettez dedans, vous refermez avec du scotch... Du scotch, ouais ! Parce que, sachez-le, la pâte à modeler résiste aux acides ! C'est ce que je vais te dire, là ! T'énerve pas, Sergio ! Bon, là, je vois que Sergio, il va tricher un petit peu, hein ! Parce que Sylvain, il nous a prêté un écrou... Enfin, une vis directement, un poids de vis Renault, je crois... Qui voit directement ses mêmes poids de vis que le robinet d'essence, donc si vous avez cette petite appareil, c'est encore mieux, vous le mettez dedans, et ça bouche le bouchon ! Et piquera ! Deux frais ! Il va falloir des équipements de protection obligatoire ! Bon, je mets le dérouillant dedans ! Donc, au niveau du dérouillant, vous embêtez pas, allez voir directement en fin de vidéo, j'ai fait un récapitulatif sur tout ce qui pourrait servir pour pouvoir dérouiller parfaitement votre réservoir ! Oh, je sais bon, ça commence à être souvent, là ! Donc là, pour dérouiller, t'as mis quoi, Sergio ? De l'acide phosphorique ! Ah, de l'acide phosphorique, donc dilué avec 50% d'eau, donc il y a un demi-litre d'acide phosphorique pur avec un demi-litre d'eau ! Donc, vous avez mis le dérouillant dedans, maintenant, t'as rebouché directement avec ton système chambre à air, Sergio ! Et qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ? Voilà, tu secoues ! Donc, tu secoues en tous les sens ? Ouais, en tous les sens, un coup de chaud, hop ! Mais le mieux de tout, j'aurais été démonté mon bled carrément ! Ouais, c'est ça, donc il y aurait mieux, quand vous avez le réservoir d'essence qui fait partie du cadre, le top, c'est quand même de démonter complètement le cadre, de telle manière à pouvoir le retourner dans tous les sens, hein, ça va quand même mieux quand c'est retourné dans tous les sens, Sergio ! Ouais, mais là, c'est bon, j'ai comme un jet de souland, alors ! T'y répètes toutes et deux fois la même chose que je dis ! Ouais ! T'énerve pas, Sergio ! Tu veux aller boire un café ? Ouais, on y va ! Eh ben, essayez un colourbi ! Donc, surtout, si vous appliquez de l'acide phosphorique, du dérouillant, sachez-le, à partir du moment où vous le secouez, bah, ça agit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite ! Et l'impératif de le retourner dans tous les sens, parce que même si on va boire un café, Sergio, hein, t'aurais dû le dire ! Euh, si vous laissez de l'acide phosphorique sécher à l'intérieur de votre réservoir, ça va faire cristalliser votre métal, et en fin de compte, ça fait pire que mieux, c'est une grosse saloperie à enlever ! Donc, euh, laissez-le pas sécher, c'est-à-dire que votre réservoir, quand vous avez l'acide phosphorique dedans, mettez pas l'acide phosphorique, et laissez pas agir toute une nuit ! Retournez-le très souvent, hein, même si vous le secouez pas sans cesse, mais retournez-le souvent, de telle manière à ce que les parois restent toujours humides, hein ! C'est bien ça, Sergio ! Ouais, t'aurais pu me le dire à la chambre, quand même, hein ! Bah, quoi que t'es fait ? Bah, il secoue ! Mais c'est réservoir qu'il faut secouer, j'ai pas le bonhomme ! Ouais, mais en même temps, j'suis... j'suis pas déséquilibré ! Ah ouais, tu gardes l'équilibre ! Ouais ! Bon, mais je l'ai mal, je l'ai pour un café, hein ! Ouais, c'est un café du Brésil, for the dough ! Ouais, Brésil quoi ! Bon, je secoue, là ! Je le mets comme ça, mais après, je laisse chercher un milieu, tant que je vais faire un café, hein ! On va essayer un café royal ! Changez la classe ! Bon, t'as le coup comme chaud, là ! Comme ça, je vais le laisser comme chaud, tant que je vais faire un café ! Ouais, c'est mon réserve spécial au grain ! Ouais, c'est comme toi, quoi ! Euh, quoi que moi ? T'as dit que j'ai ce grain ? Même si t'es beau un café, hein ! Faut bien la retourner, hein ! Et t'es la jamais dans le même sens, hein ! T'es la retourne ! T'es le secoue ! T'es la laisse comme chaud ! T'envoie un café ! T'es la retourne ! T'es le secoue ! T'es la laisse comme chaud ! T'envoie un café ! T'es la retourne ! T'es le secoue ! T'es la laisse comme chaud ! On va voir un café ! T'es fait 3 ou 4 tours comme chaud, et puis c'est bon ! Surtout, t'es rêvé si c'est un bel rouille qui fait une dalle ! Bon, laisse tomber le bras, hein ! Vous laissez agir, et tout dépêche-produire ! Donc, ce qu'il veut dire mon ami Sergio, c'est que votre cadre, avec votre produit dérouillant, vous le secouez souvent, et vous le laissez reposer un coup dans un sens, un coup dans un autre, histoire de dire... D'essayer agir le produit sur toutes les phases du réservoir, et on laisse agir donc suivant le produit que vous utilisez ! C'est-à-dire que si on utilise de l'acide phosphorique, donc le produit qu'il faut vraiment donc pas laisser sécher... Là c'est combien de temps à peu près Sergio ? 4 heures ! Donc, 4 heures, vous laissez agir, 4 heures maximum, et ça devrait partir ! Comment on fait ? On vérifie en regardant par... Par un trou ! Donc on regarde, et puis vous voyez, hein, si vous voyez qu'il y a encore de la rouille, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on continue à la secoue ! Voilà, donc on remet le produit, on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus de rouille, parce qu'il faut enlever toute la rouille, hein, sinon la résine elle tient pour acheter ! Non ! Et euh, si on utilise un produit donc beaucoup plus soft comme le dérouillant, euh, là, moi je conseille 24 heures minimum, voire 72 heures, histoire d'être sûr que ça se barre ! Euh, l'avantage avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de secouer tous les saliers ! Non, non ! Euh, le produit, il est beaucoup plus soft, donc ça, euh, vous pouvez dormir sans problème, même si une nuit... Sur vos deux oreilles ! Ouais, voilà, on peut dormir sur ses deux oreilles ! Euh, le produit, il n'y a pas besoin de... même si ça sèche un peu, c'est pas un souci, ça, ça arrive à s'enlever, c'est moins, c'est pas de l'acide phosphorique, quoi ! Mais, là, j'sais pas m'acheter d'avant, hein ! De quoi ? Euh, depuis tout à l'heure, t'es répète la même chose que je répète ! Que je dis ! Ouais, mais, parce que c'est les gens, ils comprennent pas bien des fois ! Mais t'es dit que je parle pas français, non ? J'arrête pas de viser les choses à voir, non ! Il est en train d'en foutre partout ! Ça pue sur ma coute ! Ben, comment que j'ai fait quitte tes fous ! Ben, elle a échappé sur le côté ! C'est de l'acide, hein ! Ouais ! Et tes grandes protections, Sergio ! Elle s'a oublié ! Dis Sergio, ça aurait pas été moins chiant de démonter tout la bécane, juste d'avoir le cadre pour pouvoir la retourner plus facilement ! Ah si, je l'ai dit depuis le début ! Pourquoi tu l'as pas fait ? Ah, parce que j'en vaux pas le temps ! Et pour faire ton kit de restauration, il aurait pas été préférable de faire le kit de restauration en temps de faire la peinture ? Ben si ! C'est quand même bien dégueulasse Sergio ! Je te l'ai dit qu'elle vaut du brin ! L'autre, il reste bien avec des lieux bien côtes ! Donc vous mettez de l'eau bien chaude à l'intérieur du réservoir ! C'est ce que je l'ai dit ! Alors vous bouchonnez ! Soit avec votre doigt, soit vous remettez votre bouchon ! Et on le remplit à fond ! Ah t'as plus d'eau ! Non, j'aurais l'air qu'à ! Ah, il faut que j'ai la remplie ! J'ai bougé avec ta dos ! T'es le secoue et t'es le vide ! Donc on remplit le réservoir jusqu'en haut ! On secoue, on le vide ! Et on refait l'opération plusieurs fois ! C'est ça Sergio ? Ouais c'est ça ! Pour bien râcher ! Et pourquoi il faut de l'eau bien chaude ? Pour enlever toutes les impuretés ! Voilà, c'est ça ! Pour tout décoller ! Avec la chaleur, ça va enlever en fin de compte tous les gaz que vous avez à l'intérieur ! Les gaz, les vapeurs d'essence, tous les produits qu'on vient de mettre, tout va dégazer ! C'est quoi tout ce qui flotte Sergio ? Ah j'ai du brin ! Là, ça fait 3-4 fois qu'on l'a rincé ! Et eux, elles coulent bien clair ! C'est que c'est bon ! Il faut bien vider tout le lieu qu'il y a dedans ! On va passer à la prochaine étape ! Le séchage ! Il faudra reboucher chez les avoir ! Donc on la rebouche soit avec son bouchon, soit on remet de la... Enfin, la bouchon en liège là ! En liège, ouais ! C'est chaud ! Ou enlever ce que... Tout le monde n'a pas non plus la vis ! Là, vous versez un bon verre d'acétone ! Bon, c'est vite le matin, je trouve qu'une dame surtout ! Et vous le versez une dame ! C'est beaucoup moins évident ! Un entonnoir ! Et tu le versez une dame ! C'est dedans ou à côté, Sergio ? C'est beaucoup moins évident ! Pourtant, tu as fait un entonnoir ! Alors, plutôt, ne mettez pas d'acétone sur votre pâture à la bombe, sur votre cadre ! Sinon, vous allez tout bousiller ! Ouais, elle n'est pas vu que ça ! Ça, elle la jette ! Donc l'acétone, c'est hydrofuge ! Donc ça va vous chasser l'eau ! Donc, on met l'acétone ! Après, qu'est-ce qu'on fait, Sergio ? On se coule 4, c'est ça ? On se coule 4, on va toucher trop, puis on va se couer ! Et t'es l'escu de l'insouissance ! Et t'es vite plus qu'un d'un ! Donc, on vide complètement l'acétone qu'il y a dans le réservoir, Sergio ! Ouais, j'ai ça ! Il faut que t'as levé tout l'acétone ! T'es la séché, et pendant ce temps-là, on va aller pour un café ! Par contre, t'es pourr'en remercier les coups de pâture, hein ! Parce que Michel l'a vous dit de faire tes réservoirs, votre pâte ! Allez, bon, essayez un cubot ! Bah, dis-moi, Sergio, ça m'a l'air bien sec l'intérieur de ton réservoir, maintenant ! Ouais ! On va passer à l'étape suivante ! Et c'est quoi l'étape suivante ? La résine ! Et on va faire comment, alors, pour appliquer ta résine ? On va remettre le bouchon ! Soit le liège, la pâte à modeler ou le bouchon adéquat ! Pour protéger le pâte vis ! Ah ouais, donc tu vas reboucher directement ! Donc, vous rebouchez le trou du robinet d'essence ! Donc, si vous utilisez le bouchon de liège ou la pâte à modeler, assurez-vous que le pâte vis, donc à l'intérieur, soit vraiment recouvert à l'intérieur de bien de pâte à modeler ! Le but, c'est qu'il n'y ait pas de résine qui arrive dans le pâte vis, parce que là, pour remettre le bouchon d'essence... Chaque la visière ! C'est la misère ! Donc, vous bourez bien avec la pâte à modeler, votre boulon ou votre... votre bouchon de liège, de telle manière à ce que le pâte vis soit recouvert complètement ! Voilà ! Là, t'as serré ! J'ai serré ! C'est bon ! Chopin ! Alors, pour faire ta résine Sergio, qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir de l'époxy bi-composant ! Donc, de la colle époxy bi-composant ! Un verre ! Et de l'acétone ! Au niveau du choix de la colle, c'est la colle de chez Lidl, qui coûte 2,89€, ça se vendu 5 fois dans l'année ! Prenez de la colle prise lente, enfin, allez voir directement en fin de vidéo, on vous explique directement sur le choix de votre colle ! Par contre, il faut faire chaud en température ambiante ! Pas en plein soleil ! Parce que avec la résine, ça fout la merde ! Ouais ! En clair ! Quand vous faites votre résine, faites-le une température ambiante de maximum 20-22 degrés ! Mais surtout pas le cadre en plein soleil, parce que si vous le faites en plein soleil, la résine va sécher trop vite, elle s'effrite et elle fout la merde ! En bon, je mélange ! J'ai pas à ma compte d'un bâton de Neskimo ! Mais... Neskimo, je l'ai mangé avant ! Ok, donc vous prenez un bâton de glace, en clair, et ça va vous permettre de pouvoir touiller votre résine ! C'est ça ! Alors, comment tu fais ta résine, Sergio ? Ah bah, vous cassez le bout de la seringue, là ! Ah, il faut l'ouvrir ! Ça va mieux si on l'ouvre ? Ah c'est mieux, ouais ! Tu paries ! Et après ? Vous mettez la seringue complète dans le verre, et de l'acétone ! Ah t'en mets beaucoup d'acétone ! Bah, deux doigts ! Deux doigts ? Bon, on va dire l'eau, on va partir de l'eau ! Ouais, un petit peu moins, peut-être ! Ouais, un petit peu moins ! On verra bien après, on fera... Ouais, stop peut-être, non ? Ouais ! Et vous touillez ! Et tu ratatoules ! Et toules et ratatoules ! Donc il faut touiller jusqu'à voir quelle consistance ? Euh, comme du miel, liquide ! Du miel liquide ? Il faut quand même bien mélanger, Sergio ! Ah ouais, il faut bien mélanger ! Donc là, on le voit, c'est bien mélangé, c'est vraiment uniforme ! C'est peut-être même un peu trop liquide, hein ? Enfin, pour du miel liquide, vas-y ! Bah ouais ! Donc à mon avis, il faut mettre un petit peu moins d'acétone que ce que tu as mis ! Un petit peu, ouais ! Ouais, 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 on fera comme chaud, hein ! Et... Un bol et je vais rien dedans ! Pas une goutte à côté, Sergio, tu y arrives ? Un petit ! Ah ! On a remis bien le bouchon ! Hé, c'est la classe avec ta chambre à air, là ! Ah bah, nickel ! Parce que ton colson, tu gardes tout le temps le même, une fois que tu le retires, tu le remets ! Ouais, voilà ! Donc une fois qu'on a mis la résine, qu'on a bouché de partout, qu'est-ce qu'on fait Sergio ? On va retourner le câble tout doucement ! Ouais ! Pour foutre des résines tout partout ! Ah ouais, d'accord ! Donc là, on va faire couler l'intérieur, on va tapisser le réservoir comme ça ! Après, on tapisse de l'autre sens, c'est ça ! Ouais, j'y change, j'y change ! Bon, puis ta résine, elle était quand même assez liquide ! Ouais ! J'en veux que tu paies ? Par contre, pendant ce temps-là, on ne peut pas boire de café Sergio ! Non ! Non, du tout ! Ça, j'en fout de la merde phénoménale ! T'es là, tourne, et puis t'es là, comme genre, environ 1 minute ! T'es là, tourne, t'es là, comme genre, pour 1 minute ! T'es là, tourne, t'es là, comme genre, t'es là, pour 1 minute ! Là, t'es là, comme genre, en jetant là, bah, t'es voulu aller boire un café ! Mais surtout, t'es là, t'es là, pas le résine là-bas ! H-bouchon ! Ouais, donc, c'est-à-dire que si tu dois aller boire un café vite fait, vous retournez votre réservoir, de telle manière à ce que la résine, elle coule, de ce sens-là, et surtout pas qu'elle vienne stagner au fond de votre réservoir, et elle boucherait le bouchon, et ça foutrait la merde pour mettre le rubin ! Voilà ! La rue de bain ! Après, un quart d'heure que vous l'avez retourné, c'est bon ! Alors là, tu la laisses poser comme ça, Sanjo ! Ouais ! Comme ça, la résine, elle s'en va au fond ! Pas au niveau des bouchons ! Ah ouais ! Donc, une fois qu'on a bien retourné le réservoir dans tous les sens, qu'on a piqué la résine partout, voilà ! Par contre, tu laisses comme ça, comme ça, la résine, elle va s'écouler, et jamais elle viendra obstruer le bouchon ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait les boire un café ! Avant d'aller voir le café, on va élever ce bouchon ! Voilà ! Et surtout, vous n'avez pas ce kilo, parce que si il y a des résines, vous allez foutre le bras ! C'est son juilletage ! Ouais, voilà ! Donc, en attendant que ça sèche complètement et définitivement, vous retirez le bouchon, donc le bouchon d'essence, l'entrée, surtout la vis, laissez-la, votre bouchon en liège, parce que sinon, la résine, elle risque quand même de couler, parce que c'est pas encore bien sec ! Non ! Non, c'est tout frais ! Donc, comme c'est tout frais, vous laissez la vis, le bouchon, et il faut compter combien de jours, à peu près, pour un séchage complet ? 4 jours ! 4 jours ! Et pour remettre de l'essence, c'est à peu près une semaine, une dizaine de jours ! Ouais, je le jure ! Ok, donc voilà ! Donc là, on va laisser sécher, comme ça, pendant 4 jours ! C'est ça, mon pote Sergio ? Ouais, je le jure ! 4 jours ! Bon allez, on y va ? Ouais, on y va, allez ! On y va où ? Pour regarder ! Bon, c'est stylé, c'est un paquet bio ! Mais je trouve que je paquet, il est pas bio, hein ! Ils auront pu faire autre cause, hein ! Non mais t'es sérieux Sergio, c'est ton traitement à moins de 10 balles, qui nous a donné un résultat comme ça ! Ouais ! Et franchement, c'est un truc de dingue ! Je te l'ai dit, hein ! Ça déchire, hein ! Par contre, ta caméra, ça va pas bien guider dans le réservoir ! Bah non, c'est un peu... C'est du souple, alors bon ! Attendez, enfin voilà quoi ! Et bon ! Au moins, on voit l'intérieur du réservoir ! Voilà ! Et on voit que ta résine, ça marche plus que super nickel ! Épiquant ! Merci, mon pote ! Bah de rien, gros ! J'ai le pub ! Publicité ! Oh la la la, il est plein de rouler ! Votre réservoir est attaqué par la rouille ? Notre équipe d'experts, on travaille pour vous ! On a la solution ! Ouais, parce que si ton réservoir est complètement déglingué par la rouille, nous on va l'entretenir, mais alors tu vas voir... Pépère ! Alors, si ton réservoir, il fait... 4 litres ? Euh, 400 balles, hein ! Si ton réservoir, il fait... 5 litres ? 500 balles ! Si il fait... 7 litres ? 700 balles ! Et s'il fait... 8 litres ! 8 litres ! Ça fait sans balles ? Euh... Ça fait un peu cher, non ? Ouais ! Eh mon pote, tu veux bien t'occuper de ton réservoir ? Utilise mon kit rectum ! Rectum ! Le kit rectum, c'est pas qu'un simple produit ! C'est 3 produits de fond ! 1, le pré-traitement ! 1, le pré-traitement ! 2, le traitement de base ! 3, le produit curatif, qui fait qu'après, toi plus embêté, ça va passer tout seul ! Tu pourras faire... 2, 3, 4 kit rectum ! T'auras plus mal ! C'est bon, j'ai reçu ma kit rectum ! A l'intérieur de votre kit rectum, vous y trouverez un super cadeau ! Des gants ? Vous y trouverez le pré-traitement... Un peu de vos lune ? Vous y trouverez aussi le traitement de fond... Et vous y trouverez aussi le produit curatif pour ne plus être embêté ! Un réparant d'ail ! Un réparant d'ail ! Le kit rectum, c'est LA solution à votre problème de réservoir ! Alors mon pote, tu l'as fait ton kit rectum ? Ouais ! Alors qu'est-ce que t'en penses ? Oui ! C'est ici le kit rectum ? La première étape de notre traitement de réservoir consistera à nettoyer complètement l'intérieur du réservoir. Pour ceci, on va se servir d'un super dégraissant qui est la lessive de soude. Vous allez la trouver à 1€ ou 1,20€ directement dans les grandes surfaces au rayon droguerie. Vous allez mettre l'intégralité du litre de lessive de soude à l'intérieur de votre réservoir. Ensuite, vous allez remplir votre réservoir à fond avec de l'eau bouillante. Vous refermez et vous laissez agir jusqu'à refroidissement complet du mélange tout en secouant de temps en temps. Si votre réservoir est vraiment sale, vous pouvez rajouter à l'intérieur des boulons ou des vis à placo. Pendant que vous mélangez, le secouez bien et ça vous permettra de dégager les plus grosses couches de crasse. Lorsque vous allez effectuer le rinçage après le nettoyage, Rincez, il faut absolument, une fois que votre réservoir est vide, vous commencez à rincer et il faut absolument que l'eau coule claire. Si vous voyez que l'eau commence encore à être ternie, pas vraiment transparente, et bien commencez, vous refaites un nettoyage à la lessive de soude, vous remettez de l'eau bouillante et vous refaites agir jusqu'au froidissement complet. Il faut enfin bien dégraisser les réservoirs et il sera bien dégraissé quand l'eau coulera claire. L'étape 2 de votre traitement de réservoir consistera à enlever complètement la rouille qui est à l'intérieur de votre réservoir. Pour ceci, on va se servir donc d'une solution à base d'acide phosphorique, donc ça c'est assez dur à trouver. Sur internet, ça vaut à peu près pour 5 litres 90 euros. Là, on a un produit qui a été trouvé directement à Carrefour, donc c'est un dérouillant tout métaux. Ça marche bien, c'est pas le plus puissant parce que c'est un truc qui est biodégradable. Comptez ça, si vous servez ce type de produit, laissez agir minimum 24 heures. Le mieux, c'est de trouver une solution quand même d'acide phosphorique pur. Donc si vous trouvez de l'acide phosphorique, vous la diluez à 50%. Donc si vous mettez 50 cl d'acide phosphorique, vous rajoutez 50 cl d'eau. Donc l'acide phosphorique, vous pouvez la trouver facilement directement chez les maraîchers. Donc les personnes surtout qui cultivent les fraises en hydroponie, ils utilisent donc de l'acide phosphorique. Ça vous le trouverez. Vous pouvez vous rapprocher des lycées techniques qui eux peuvent vous en vendre aussi. Donc ça vous coûtera quand même nettement moins cher parce que ça vaut 4 euros. Sinon, vous pouvez le trouver dans les boutiques pour bateaux, donc à côté de la mer. Ça vaut 18,50€ les 5 litres et ça s'appelle corobril et ça neutralise la rouille donc mieux que le framéto. C'est pas vraiment d'acide phosphorique mais ça va la neutraliser, ça va la faire noircir et ça va la stagner. C'est-à-dire que la rouille ne réagira plus. Et même si vous mettez de la résine dessus, c'est bon, ça sera validé. Donc le plus dur, on va dire, c'est vraiment de trouver l'acide phosphorique. Mais si vous savez vous dépatouiller, vous arriverez à la trouver très facilement. L'acétone, elle vous servira dans ce traitement en un premier temps avant de déposer la résine à faire sécher votre réservoir. C'est-à-dire que l'acétone est un parfait hydrofuge. Donc vous allez verser un verre d'acétone dans votre réservoir après l'avoir dégraissé et dérouillé. Et ça va permettre de chasser l'intégralité de la flotte qui est à l'intérieur de votre réservoir avant de déposer votre résine. Parce qu'il est bien important d'enlever complètement l'eau. Si vous mettez une résine avec de l'eau dense, ça craint, ça va sauter et ça ne tiendra pas dans le temps. L'acétone vous servira aussi à diluer la colle et à permettre d'avoir un aspect beaucoup plus fluide pour pouvoir se répartir plus facilement sur les parois. Au niveau du choix de la colle bico-ponzant qui vous permettra donc de faire votre résine. Alors ça c'est super important. C'est-à-dire que là, pour le tuto a été utilisé la colle Lidl. L'étiquette rouge, ça c'est bien important. Pourquoi ? Parce que l'étiquette rouge c'est une prise lente. Il est bien important d'utiliser une colle, donc même si vous n'utilisez pas la colle Lidl, d'utiliser une colle qui a une prise lente. Parce que si vous avez une prise rapide, vous allez faire sécher beaucoup trop vite et là ça va s'effriter, ça va s'écailler et ça va vous mettre la merde. Donc déjà une prise lente, ça c'est obligatoire. Ensuite il vous faut donc une colle bicomposante qui soit résistant aux hydrocarbures. Donc il y a certains moments où on le voit, c'est indiqué directement dessus que ça résiste aux hydrocarbures. Si ce n'est pas indiqué, vous regardez par rapport à la température. Là on voit que la colle résiste à plus que 180 degrés. Donc à partir du moment où votre colle résiste à plus de 170 degrés, donc plus ou égale, si elle résiste à 170 degrés c'est bon aussi. Sachez-le, cette colle résiste aux hydrocarbures, donc elle pourra vous servir. Avant de servir de cette colle Lidl, Charlie servait de la colle Araldite. Le souci c'est que maintenant, comme il l'explique, ça a été racheté par Bostit. Et avant la colle Araldite, elle tenait 170 degrés, donc elle fonctionnait très bien. La dernière fois qu'il s'en est servi, malheureusement depuis que ça a été racheté par Bostit, maintenant elle résiste à 70 degrés. Et donc c'est un autre composant chimique qui compose cette colle. Et malheureusement, comme elle résiste qu'à 70 degrés, elle ne résiste pas aux hydrocarbures et elle vous met la merde. Donc si vous ne prenez pas la colle Lidl, même si, sachez-le, 5 fois par an ils la vendent, elle vaut 2,89€ cette seringue. En sachant qu'une seringue comme celle-ci, il y en a largement assez pour faire un réservoir de 5,4 litres cloisonnés pour une mobilette. Et si votre réservoir n'est pas cloisonné, vous pouvez monter jusqu'à des réservoirs de 9,10 litres avec une simple seringue à 2,89€. Donc il est important que ça soit une résine époxy bicomposante donc qui résiste à plus que 170 degrés. Voilà les Maubeurs ! Donc on vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que ça nous a plu à filmer. C'était pas mal. Épicable. Voilà. C'était agréable. À part le café peut-être. Ouais faut pas impuser surtout le café parce que ça va pas bien. Non sinon vous dormez pas du tout de la nuit donc le traitement du réservoir, ouais mais vous pouvez boire aussi à Diabolomante. Ouais ça va aussi bien. Allez les Maubeurs, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire ! Fire ! Là je vais en faire un propre mélange. C'est quoi ton mélange ? Ben j'ai un Jean ! Un Jean ? Un Jean ne sait rien !